Le premier semestre a été d'excellente facture pour Sextant PME, plus 5,5% pour le fonds versus moins 1,7% pour l'indice de référence, le CAC Small. C'est bien ça ? C'est bien ça. C'est vrai qu'on a eu un environnement qui nous est relativement favorable, puisque généralement les marchés qui sont relativement stables nous permettent à notre stock picking de s'exprimer davantage que dans des périodes, par exemple, de force hausse, comme on avait eu l'année dernière. Donc la configuration de marché était plutôt propice. On est dans un environnement où les valorisations pour les small caps sont plutôt normalisées. En tout cas, c'est ce qu'on dit, on l'entend dire. Comment on fait pour investir dans ces conditions ? Oui, alors ça fait déjà un petit moment qu'elles sont normalisées. Et donc je pense que jouer l'expansion des multiples, ce n'est pas une très bonne stratégie. De même, le cycle, lui, est relativement mature aussi. Enfin, on voit qu'il commence à y avoir certains doutes sur le cycle. Et nous, si on prend une hypothèse macroéconomique sur la direction des économies, ce serait plutôt celle de la prudence. On sait qu'au niveau macroéconomique, une incertitude chasse toujours l'autre. Et donc pour ça, ça se traduit dans notre stock picking, en choisissant des sociétés qui ont des avantages compétitifs, des barrières à l'entrée. Donc une capacité à croître à travers ces cycles, justement. Des sociétés qui sont peu cycliques. Et puis des sociétés peu endettées. Donc ça, c'est vrai que si vous regardez, par exemple, les principales valeurs du fonds, vous verrez que ce sont des sociétés avec très peu de dettes ou au contraire en trésorinette. Donc ça, c'est pour prendre en compte la normalisation des politiques monétaires ? Alors pas spécialement. C'est juste un facteur de prudence habituelle. Surtout si le cycle se retourne. Absolument. Et puis ça, on ne peut pas vraiment le prévoir. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ou inversement, il peut durer plus longtemps qu'on ne m'anticiperait aussi. Et donc, forcément, ça dilue la performance quand tout va bien. Mais inversement, c'est un facteur de résilience quand ces choses vont mal. Donc vous vous préparez tout de même à des moments peut-être un peu plus compliqués sur les marchés. Et au travers de votre société... Vous dire quand, je ne sais pas, mais effectivement. Très bien. Revenons un petit peu sur les contributeurs à l'excellente performance du premier semestre. Parmi eux, on a une valeur italienne dont vous nous avez déjà parlé. C'est Reno Ginnidici. Oui. Effectivement. Donc un producteur de carton italien. Alors dit comme ça, ce n'est pas très sexy. Effectivement. C'est un marché extrêmement mature. Mais en fait, c'était une société qui avait pas mal de difficultés depuis de nombreuses années, qu'on avait rencontré déjà il y a quelques années, avec une description du marché assez claire. C'est-à-dire que Reno Ginnidici, c'est le numéro 2 d'un marché concentré, où le numéro 1, une société autrichienne, avait une rentabilité très stable et d'un très bon niveau, alors que Reno Ginnidici était beaucoup plus bas. Donc ça, on avait bien compris les raisons de cette sous-performance. Et puis, on a identifié un catalyseur interne, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement de PDG fin 2016, qui a mis en place tout un tas de mesures pour faire converger cette rentabilité vers celle de l'Autrichien. Donc tout ça se passe très bien. Trimestre après trimestre, on voit que la performance et la différence de rentabilité se corrigent progressivement. Il a fallu ajouter à cela un environnement extrêmement porteur, puisque le prix des papiers récupérés, qui sont un élément important dans leur input, a fortement baissé, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder ici, ce serait trop long. Donc forcément, ils en ont bénéficié à plein. Et puis enfin, ils ont fait une acquisition au mois de juin d'une société espagnole, sur un multiple extrêmement faible, et qui va rentrer aussi dans le dispositif de redressement des marges du groupe. Donc vous pensez que ce sera très vite relatif ? Oui, c'est tout de suite relatif, et on pense que la rentabilité va s'aligner sur le groupe d'ici deux ans. Rénaud Dimilici, c'est votre première position au sein de Sextant PME ? Oui. Vous restez donc sur cette position, alors que le titre a très bien progressé ? Oui, la valorisation reste très raisonnable, et encore une fois, il y a très peu de dettes. Et donc on est toujours... Et le marché est peu cyclique, donc on est... C'est un titre qui coche un peu toutes les cases. Exactement. Un autre contributeur, c'est Voyageurs du Monde, société française, dans le tourisme. Voilà, qu'on a en portefeuille depuis très longtemps. Donc Voyageurs du Monde, ils organisent des voyages sur mesure, pour des petits groupes, donc familles, couples, ou d'aventures, donc plutôt sur le format TREC, des groupes d'une dizaine de personnes. Donc c'est une société qui se porte très bien depuis longtemps, qui a une très bonne dynamique organique, qui s'accélère d'ailleurs. On est plutôt sur 15% de croissance organique en 2018, pour les départs de cet été. Donc ça, ça se passe très bien. Et puis, ils ont acheté l'année dernière deux sociétés anglaises, l'une dans le voyage sur mesure, l'autre dans le voyage d'aventure. Et en fait, ils vont... Et ça, on pense qu'elles sont très prometteuses, puisqu'ils vont déployer leurs offres dans ces sociétés anglaises, leurs outils aussi, qui sont extrêmement en avance. Donc réépliquer leurs modèles au travers de ces deux sociétés. Voilà. Et ça devrait alimenter la croissance organique pour de nombreuses années. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais on pense que c'est très prometteur pour l'avenir. Et la valorisation, là aussi, est très raisonnable. On pense que c'est un dossier qui peut générer 8% de trésorerie par rapport à la capitalisation boursière d'ici deux ans. Et là encore, vous restez ferme sur votre position avec Voyageurs du Monde. Tout à fait. Il y a une société dont on doit parler, c'est Criteo, parce que ça avait été un contributeur négatif l'année dernière. Et ça serait un peu la résurrection boursière de Criteo qui se profile, là ? Oui. Alors ça avait été assez douloureux l'année dernière. Le titre avait été pénalisé par deux éléments principaux. Le premier, c'était une politique d'Apple d'empêcher de mettre des cookies dans le navigateur Safari, qui empêchait le reciblage publicitaire, qui est le métier de Criteo. Et puis, tout un environnement réglementaire assez anxiogène, notamment autour de la directive RGPD, qui se profilait pour le mois de mai. Alors les nuages qui ont eu lieu l'année dernière sont en train de disparaître progressivement. Donc ils semblent avoir solutionné le problème d'Apple, qui est quand même majeur, en ne s'appuyant non pas sur les solutions de cookies, mais sur d'autres solutions techniques. Donc ils sont en train de récupérer ce qu'ils avaient perdu l'année dernière. Et puis la directive RGPD, ça y est, elle est passée. Il y a eu des petits impacts à court terme, et semble-t-il rien de majeur. Donc là, le titre a pas mal rebondi. Mais c'est vrai qu'on reste sur une société leader mondiale, avec des barrières à l'entrée extrêmement fortes. Un marché sous-jacent en très forte croissance. A une valorisation encore qui reste très raisonnable. On est sur 8 à 9% de génération de cash par action. Et encore une fois, 20% de la market cap, de la capitalisation boursière en trésorerie net. Donc on est confiant. Parfait. Donc vous restez convaincus par le modèle de Criteo. Et si je dois résumer, donc un positionnement prudent pour les mois qui viennent avec des sociétés peu cycliques et peu endettées. Absolument. Raphaël, merci. Merci Vincent.